Bonjour à tous, bonjour Youtube, du coup on est en live sur Twitch pour le coach abonné de la semaine, on est avec Tukor, salut Tukor, salut Cette semaine c'est Silvergold, oui je fais une petite introduction pour Youtube les gens On va profiter pour te demander d'accélérer Oui, vas-y j'accélère à fond, c'est bon, je suis prêt Du coup cette semaine, on est un petit peu dans l'exotisme pour l'équipe rouge Bah en fait l'exotisme, on a un chaco top AP Bon, on a déjà vu, mais c'est vrai que c'est le seul finalement qui est exotisme Du coup c'est pas si violent Alors, du coup nous avons un chêne contre chaco Alors chaco AP, c'est vrai que ça marchait avant, c'est ce qu'on disait juste avant Mais maintenant le E a un ratio AD, comme Tukor disait C'est vrai qu'il a un ratio AD, c'est que les dégâts qu'il applique sont AD maintenant D'accord, ok, mais c'est quoi le ratio du coup, c'est AD non ? Il a des ratios AP et AD Ok d'accord, mais beaucoup moins important Mais les dégâts qu'il applique sont physiques D'accord, d'accord ok Et du coup c'est peut-être un peu moins violent Ah, petite pause, du coup j'ai le temps de mettre C'est la maison qui brûle Oui parce qu'en fait vous pouvez faire pause évidemment dans la game S'il se passe des choses dérangeantes Dans votre vie, il n'y a aucun soucis Du coup à la jungle nous avons une Sejuani contre une... Merde, Shivana Midlane, Syndra contre Velkoz Et à la botlane, Ash Tariq contre Varus Tresh Allez c'est parti, on met la webcam Oh, ma cam est bugée ou quoi ? Non c'est bon, ok C'était juste bloqué sur Sejuani Du coup on va commencer C'est important de savoir où les junglers commencent Pour mettre sa ward surtout à la midlane et à la top lane Pour savoir un petit peu où calculer les gangs Comment ça va se passer Si tu veux counter jungle etc C'est facile à savoir en fait Si ta botlane, si la botlane adverse arrive un peu tard Bah tu peux par exemple ici Si la botlane bleue arrive un petit peu late sur la lane Ca veut dire que le jungler a commencé à leur raid ici Faites attention des fois les gens ils fake leur truc Ils balancent des sorts dans le vide Ils font semblant d'avoir l'iche le machin Pour vous bait Là par exemple vous voyez le chêne Il s'est pas montré tout de suite tout de suite Quoique oui, il s'est quand même montré assez rapidement Mais faites attention des fois on peut faire des fakes là dessus C'est marrant, ok d'accord c'est bon Alors le Chaco qui a commencé avec ses box Chaco AP qui a commencé du coup avec... Attends j'ai fait la critique ou quoi ? Ah non c'est Chaco qui m'a décrit Des potions de corruption Le Chaco qui met des coups critiques En se mettant derrière les minions On voit quand même que c'est un main Chaco Parce qu'il se met quand même derrière Pour assurer son last hit Il en a raté juste un de CS Du coup ça passe Alors les deux équipes on les voit Ils sont très axés AP Parce que Varus là c'est plus... C'est quoi 50-50 ? AD AP ? A peu près, alors je connais pas les pourcentages Mais oui on va dire que c'est du 50-50 Je pense que c'est quand même un peu plus AD évidemment Je pense Avant de dire des corrés Ça dépend de comment tu le build mais en AP En Corée ils jouent full AP et Varus et ça marche très bien D'accord ok Ah ouais full AP ? Ok d'accord Oui oui ça marche Mais euh je veux dire Ginzo quand même tu vois genre Oui Ginzo dans un char au bout du rouleau D'accord A tour du vide Ah oui carrément on m'a tourne du vide Ah putain Ah putain Oh putain Ah oui d'accord C'est vachement intéressant d'accord ok Du coup le Thresh il est parti Ancienne pièce pour J'aime bien J'aime bien Oh là attention mais ça va vite là Ok le Velkos qui est... Oh mais d'accord le Velkos qui était ultra avancé sur sa lane La Shibana qui va sûrement aller l'aider Il va devoir flash je pense Le Q qui a été un petit peu raté C'est bon on va pouvoir s'échapper avec un petit flash C'était risqué C'était beaucoup beaucoup trop avancé La Sejuani qui a réussi à punir assez rapidement C'est très bien ce qu'elle a fait la Sejuani Elle a très bien réagi Elle a regardé la lane Elle a regardé comment ça se passe dans ses... Shiro trop avancé Dommage Ah Moi je suis avancé là Ah ok t'étais un petit peu light genre ? Non je dis Shiro il est trop avancé Ah ok ouais Je parle du Tarek Ah ok d'accord Oui c'est vrai il y a Shiro Le modérateur du Discord Qui va se faire ouf Qui a failli se faire grab Après Shiro c'est bien Ah ok d'accord Faut faire attention parce qu'il a des potions rechargeables Du coup il peut pas prendre beaucoup de trade Les 3 potions c'est bien Quand tu te fais vraiment POC Et que la lane va être compliquée Mais là vu qu'il a des potions rechargeables Va falloir plutôt se consacrer au farm Oh attention on a Dash Mais là on a Dash sur une box Et en fait le Shaco est très très fort Contre les personnages à Dash justement Qui va faire énormément C'est horrible Le Shaco c'est horrible Ah bah ça contre tous les champions à Dash Enfin je lui ai proposé beaucoup de régénération Je lui ai proposé un collier rafraîchissant Sur son premier bac Ah ok d'accord Pour que justement il puisse encaisser le POC du Shaco sur la durée D'accord Alors le Shaco en fait c'est ultra cheesy à chaque fois Il va mettre des box sur lui Ouh il a eu chaud là Il a eu très chaud Il va mettre des box sur lui à son emplacement Il va bait Et ça contre en fait encore plus les Jax Qui ont carrément un jump en fait Et ça c'est horrible Genre les Irelia Euh Oh mais attends Le Vel'Kos qui est pas dans Ouais le Vel'Kos qui fait le fou Le Vel'Kos qui fait le fou Euh du coup en termes de CS Ouh là mais on a déjà un bon retard de la part de Shaco Qui a beaucoup trop push je pense sa lane Et du coup bah il y a des minions qui peut pas aller chercher Euh Shaco qui joue avec téléportation du coup ok d'accord Et avec Ignite qui joue pas avec Flash Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir Flash sur un Shaco Ça dépend de comment on le joue Mais la plupart du temps même le Shaco Jungle jouait avec Smite Midnight Alors pour le ce noir que vient d'acheter Shaco Je pense pas que c'est pour stack le Medjay C'est surtout pour sa portion de corruption Oui Pour qu'elle dure plus longtemps et qu'il puisse mieux profiter du mana et des HP Ouais je pense aussi ça va lui donner un petit peu d'AP en plus Ça donne des points de vie ou pas ce truc là ? Non non du mana Non ça donne du mana ok Je connais tellement rien Et là ça sert à rien là chaque coup il l'a mis en E Oui sur Shun ça sert à rien du tout Parce que Shun il se soigne beaucoup trop avec son doranching Il a en plus un bouclier Ça sert à rien de le E tu vas perdre plus de mana qu'autre chose Tu vas prendre l'aggro des minions en plus Du coup c'est vraiment pas bon Là le Chaque coup normalement c'est vraiment juste farm Parce que Shun il va pas forcément l'agresser énormément Et même s'il agresse il faut qu'il garde son mana et ses potions pour former Ohlala la Shyvana j'avais même pas vu sur la carte Oh non le dragon infernal qui va être par contre ultra intéressant sur toute l'équipe L'équipe elle le savait mais même ils auraient pas pu le contest Attention là le Velko ce qui est pas bien dans la game il a plus de flash Il a plus de flash est-ce qu'il a un heal ? Non il a encore une barrière Ok c'est bon on a essayé de juxte un petit peu tout ça Faire attention hein Faire attention parce qu'on était peut-être bientôt au niveau Niveau 6 de la part de Syndra Oh non Syndra qui lui manquait peut-être un ou deux millions pour passer niveau 6 Ça c'est un peu dommage On aurait dû queue les minions pour passer niveau 6 Et on aurait fait R sur le Velkoz Ça aurait peut-être passé même s'il avait une barrière On aurait peut-être fait un truc pareil pour le Velkoz Et quittait bientôt niveau 6 Du coup à la mid lane c'est assez even Bot lane c'est even comme pas possible Vraiment il y a juste Shivana qui a beaucoup plus de CS Ah non mais comment ça se fait que Shivana a beaucoup plus de CS Alors qu'elle a pris le dragon La Sejuani qui a un petit peu galéré avec des ganks J'ai pas vu Peut-être que la Sejuani Ah ouais elle a fait un gank au début Et peut-être que ça l'a retardé Peut-être que Shivana a pris de la counter jungle J'ai pas regardé la carte Shaco qui s'est remis trop bien en CS Comment ça se fait Shaco qui a dû peut-être perdre énormément de CS sous-tours Peut-être qu'il a du mal à farmer sous-tours Y'a peut-être pas assez de dégâts Eh bien vu hein Il a suivi ton call Oui c'est important parce que comme ça Si Shaco il a ses deux pocs Ou qu'il se prend des coups de boîte Ça va le soigner énormément Bah là il est invincible Là jamais le Shaco il va pouvoir le tuer À moins que le Shaco Là le Shaco par contre s'il fait ça Ah ok d'accord c'est parce qu'il y a un gank Attention là il y a trois boîtes Là ça peut être très très gênant Ouais ouais faites attention Là le Shaco c'est ce qu'il veut hein Par contre sans mana c'est dangereux là pour le Shaco Mais faites attention le Shaco c'est ce qu'il veut Il veut des situations comme ça en 1v2 Là par contre il a plus de mana Là il a un petit peu de mana Oh Super bien joué Là par contre l'ultime de Shen c'était plutôt bien joué Le E de Shivana qui va sûrement passer Non il manque plus que dalle Ok on a flash Oh là là la Shivana qui se met trop bien La Shivana qui se met Le bail de Shaco a été très bon Ok on joue avec barrière avec Syndra Aïe 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 En fait je pense que juste la barrière Ah quoique La barrière absorbe 60% de l'indice C'est ça que tu me disais ? Euh la barrière Non elle absorbe 40% Elle absorbe que 40% ? Ok d'accord Attends je vais dire ça tout de suite C'est ça elle absorbe que 40% de l'indice Pendant que Tariq succombe Au dégât de la botlane rouge Varus Trèche Ah ça fait mal Varus qui est top tier ADC Varus oui il est top tier Mais je pensais pas qu'il allait être pick Je m'attendais à ce qu'il prenne une Tristana en face Et en fait en gros Le pick Shivana et Varus Ça a cassé tout Tout ce que j'avais voulu faire Ok Après t'as encore de très bons teamfights C'est mal parti T-0-3 Mais Y'a quand même des bons teamfights Qui peut se lancer Après Le problème de ton équipe C'est qu'il a fait un peu peur Dans le sens où Si t'engages et que tu forces trop Y'a un Velkos qui peut trop bien se mettre Avec un R Après y'a l'ultime de Tariq Qui peut contrer tout ça Attends est-ce que le Grave va passer Le sidestep de la H A eu le temps juste avant Le R de Varus Attention le Thresh Qui prend énormément de dégâts Là H Qui n'a plus beaucoup de points de vie Le Varus Qui est sous tour Il a pris un tower shot Là H Il y a du heal Attention Attention Ouais ouais C'est pas mal C'est pas mal Dommage le W Qui passe Du coup y'a plus l'interne du Thresh Ouais Et Le Varus Qui va Mourir J'ai un Shiro Qui a sauvé son Kari Ouais ouais Shiro qui a bien bien joué Il a eu les balls De rester Ouais La Rune gardien Hum Oui d'accord Il faut poser la Rune gardien A Shiro Avant que la game se lance Mais c'est ce qu'on prend avec Tariq Et quand il est arrivé Ca a protégé le Kari A la fin on voit que le Kari Il s'échappe Il a 2 HP Le H On a raté le Du coup ça a formé le Kari De pas grand chose La Rune gardien C'est ce qu'on prend normalement D'habitude non ? Oui mais il y en a Qui prennent aftershock Sur Tariq Ok d'accord Donc j'ai vraiment voulu m'assurer Qu'il prenne gardien Et du coup ça a payé Puisque ça a permis De gagner le fight au bot Clairement Clairement Et avec Tariq Tu vois Vous voyez qu'il avait Beaucoup plus de points de vie Il a pas eu peur Il a pris ses walls Il a pris les dégâts Il a fait des bons stuns La H Elle a pu être bien derrière La H Qui a bien joué aussi Qui s'est pas trop avancé Qui a pas trop grid C'était très très bien exécuté De la part de l'équipe bleue Et ça remet un petit peu Dans la partie Là on avait presque 2-3 gold d'Eka Maintenant on a plus que 1 K gold Et ça remet bien Ça ça remet très bien On a fait une action De la part de C'est Joanie Le gros avantage de ton équipe C'est Ton groupe en force C'est ta Chivana Déjà parce qu'elle est bien Deuxièmement parce que C'est un peu dommage D'avoir utilisé Barrière Et Zonia Ah Peut-être qu'il était stun Et qu'il pouvait pas Du coup Zonia Du coup il était obligé de barrière Du coup c'était extrêmement intelligent Si c'est le cas Du coup c'est très très bien joué Et bah par contre Il a eu chaud le Vel'Koz Parce qu'on était à 10 minutes 15 Pour le Zonia C'était quand même ultra chaud Oui c'était C'est court Il a eu chaud du cul Quand même avec sa stopwatch C'était bien nerfé quand même Ouais la stopwatch La stopwatch Avant c'était combien ? Avant c'était 6 minutes Ah ouais quand même C'était très early C'était dès niveau 6 En gros 6 minutes C'est à peu près au niveau 6 Ouais mais c'est bien C'est un bon nerf je pense C'est équilibré Le Chaco qui domine Le Chaco qui domine En termes de CS Vu qu'il a eu 2 assists Attention agression De la part de la botlane Là c'est Joanie Il y a beaucoup de CC Qui sont utilisés sur la Shivana C'est peut-être pas Shivana Qu'on voulait mettre tous les CC L'ultime de Tariq L'ultime de Shen Est-ce qu'il va pouvoir venir ? C'est passé tout juste Pour sauver la Sejuani C'est ultra close C'était ultra close Là c'est Joanie Qui s'en bas les couilles Qui a balancé son ultime Encore ma draft Qui fait la diff Oh mon dieu Ah c'est chaud là Ils ont bien communiqué Ils ont bien communiqué Salle niveau synergie Bravo les gars C'était pas évident Là le problème C'est que Shaco Il va peut-être faire Énormément de dégâts à la tour Parce qu'il a fait le clone Plus les box Ok heureusement Qu'il n'y a pas de canon Oh super Il y a le Shen Qui est en plus Une téléportation géniale Là Shen Il ne pourra jamais perdre Contre Shaco A partir de maintenant Super Il a beaucoup trop de sustain Il a deux objets Comment ça s'appelle ? Le bouclet de Doran Et le manteau de Spectre C'est chaud C'est chaud parce qu'en plus Ils sont partis avec Beaucoup de résistance magique L'équipe rouge Avec Sandale de Mercure Où ils sont obligés Et si la hache est faite Ça va être extrêmement chiant Ça va être compliqué Attention la Shyvana Qui n'oublie pas les objectifs Comme les dragons Du coup en termes de CS On a un avantage Pour la top lane La mid lane La top lane c'est normal Le Shen qui s'est fait Un petit peu avoir au début Il a fait son ultime Aussi pour sauver sa bot lane Donc même s'il a eu du retard Il a eu beaucoup plus d'impact Que le Shaco La Shyvana qui est en 2-1 Shyvana qui est parti Oh mon micro est coupé ? Oui tu as dit la Shyvana Là c'est bon là ? Oui c'est bon Ok d'accord J'espère que c'est sur Discord Dites moi sur Twitch Si ça bug aussi Et du coup Je sais même plus ce que je disais La Shyvana qui est parti Full vitesse d'attaque C'est vrai que c'est intéressant Contre des tanks Quand même Qu'on ait des dégâts Après les points de vie Il ne faut pas qu'elle parte Sur l'item attaque speed Ah ouais ? Il faut l'item HP Aïe ! Parce que déjà ton équipe N'a pas de front lane Et là Elle est en train de plomber son équipe C'est à dire que là Elle domine Le début de la partie Parce que le personnage Il est fort De base Mais la manière dont Mon équipe va scale Par rapport à une Shyvana Qui va jouer agressive Bah ça va plomber Toute ton équipe En fait D'accord Et ils auraient eu assez de dégâts ? Là ils vont gagner le fight Bon parce que c'est un gank à deux Etc Oui mais là clairement Elle aurait eu l'item jungler vie Ça aurait fait la même chose Clairement ça aurait rien changé Elle n'aurait pas forcément fait plus de dégâts Et même Elle va avoir un meilleur scaling Si elle part Parce qu'en gros Vu qu'elle va profiter Bah là elle perd un drake Donc déjà même le placement de la Shyvana Elle va à l'encontre de De ses objectifs principaux Qui sont les drakes C'est vrai qu'en plus Un Shaco Ça se gank pas vraiment En fait Un Shaco Ça meurt plus ou moins jamais En fait Après peut-être qu'ils veulent La première tour Mais en plus Le Shaco C'est pas quelqu'un Qui gank bien En fait C'est plus quelqu'un Qui reste sur sa lane Et qui est difficile à gank Et du coup En fait C'est vrai que c'est une bonne composition D'équipe en plus Parce que Shyvana Aurait pu se concentrer En mid bot Pour le dragon Au lieu d'aller aider le Par contre la lanterne Est super bien placée De la part du Thresh En fait ce qui est intéressant De se faire C'est que ça c'est à rien De gank un top laner Attention Shiro Ah non non Shiro Shiro Aïe 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 L'ultime qui est beaucoup Trop long Malheureusement Attention parce que là 2,5 secondes Le temps d'activation Et 2,5 secondes Le temps d'effet de l'ulti Aïe aïe Et oui Et oui Là par contre ça fait mal Là le trade Est avantageux A l'équipe rouge Parce que là Ils prennent une tour Ils donnent un dragon C'est un dragon de vent Euh C'est pas le meilleur dragon Clairement Même avec ton équipe C'est pas Ça passe Tu vois sur Syndra Tu peux aller plus vite Pour engager des trucs Avec ton QE Ça peut être intéressant Mais quand même Pourquoi la H A fait de l'armure ? La H Est partie Tabi Ninja Oula C'est parce que je lui ai conseillé Je crois Ça m'aurait étonné Parce qu'en fait Tabi Ninja Même pour la Seriani Je lui ai proposé De prendre des Mercure Elle est partie Sur des Tabi Ouh pas mal Shani il a écouté En gros j'avais dit Sur Tarek De prendre des Tabi Enfin j'en souviens bien Ok Mais Shani et Seriani J'avais proposé Les Mercure Alors pourquoi Tabi Ninja Contre Varus Qui fait des dégâts Parce que le build De Varus De Tarek Il va être Beaucoup plus RM que ça Mais Tarek Il a quand même Besoin des Tabi Pour pouvoir être Encore plus A posant Dans la mêlée Que les autres Mais par contre Shen et Seriani Ils sont beaucoup plus Combattants Que Tarek Par rapport Comment dire Tarek Il sera utilitaire Alors que Shen et Seriani Ils ont besoin D'être beaucoup plus Proactifs Dans les fights D'accord Même si Il y a le passif De Tarek Qui est important A reset Et que les Mercure Pourra aider Il a quand même Besoin d'avoir Un petit peu Plus d'armure Ok Faut faire attention Que la masse Chewana Qui est partie Parce que là Elle peut snowball En fait La Chewana Là parce que A 20 minutes Ca m'étonnerait Que pas Qu'il puisse faire Le Baron Avec une Chewana Avec autant de dégâts Du coup Faudra faire attention A ça Le Shaco Qui est parti Sur une Proto Belt Proto Belt Qui rajoute En fait Un potentiel C'est intéressant Une Proto Belt Sur Shaco Contre Shen Parce que Si Shaco Il refait son ultime A la Bot Lane Il fait une Proto Belt Le Shaco Sur la Wave Ca vacuum tout de suite La Wave S'il la met bien Et du coup Il va pouvoir push Et ça va mettre Une certaine pression En termes de split push Du coup Qui est assez intéressante A la mid lane En termes de CS C'est un petit peu Toujours avantage Avec le cause ADC C'est toujours Mais les ADC Ont le même farm Et Petite pause Pour la part du Tariq Qui va revenir Très rapidement Voilà Tu te rends compte Ils ont déjà utilisé 10 minutes de pause Ces fous furieux là Ouais mais ils abusent Un petit peu là Ils devraient faire Un peu plus attention Je vais les tuer Dedicace à la grand-mère A Plasmus Oula Pas oublié Même pas le temps de manger On va voir Qu'il n'y a pas A acheter de botte Ça on retombe Sur les bails Début de saison Début de Au début de saison Du coach abonné Où il y avait le problème Des bots Sur tous les joueurs Problème des quoi ? Des bots ? Des bots Ouais Varus il n'a pas acheté Les bots Ah oui c'est vrai Mais c'est souvent en bronze Ça Attention Attention Là c'est une rare Qui prend extrêmement Oh C'était bien joué La barrière Qui a forcé Le flash Sur la Sejuani La Shevana Attention là Ça part en zoo Là Ça part en Aram Là Le héros de la faille Qui a fait énormément De dégâts Le problème C'est que mon équipe Elle est Alors c'est pas le problème Des joueurs C'est le problème De la draft Je l'avais annoncé On ne peut pas Prendre les objectifs Facilement Surtout sur une Chez je vais unique Et j'arrive pas Sur une Chez Ça va passer Juste un E Il manquait un E Les sbires Ils sont pas assez forts Il manquait un petit E Attends Est-ce que ça va passer Ouh Ah il aurait pas dû continuer Non il s'est fait bait Ok Saphir Oh smite Hum Ça fait mal Il a plus de mana Faut que tu as gaffe Ok good Oh putain Oh là là Les dégâts de Varus C'est insane Ah mais il a sa Ginzo Oh le flare Qui fonctionne bien Et le E Qui va finir Aïe C'est ce qui a cassé La comp Le Varus Il a cassé ma comp Complètement J'étais sûr Qu'ils allaient prendre Une Tristana en face Et j'aurais dû Ouais tu voulais réduire Le burst Alors que là c'est des dégâts Réguliers Je comprends Oui oui Attention le Le chêne là Attention hein Ah le chêne Qui prend pas beaucoup De dégâts Ah attends mais Non c'est normal Il a récidit La zone anti auto-attaque Attention à la l'entra Ok Oh Attention ça touche bien On peut peut-être Aller chercher le Le trash Ah non pas assez La cindrale était trop pressée De mettre son air C'était pas le moment Pas assez de dégâts Mais attends Je comprends pas Le casque adaptatif Fonctionne sur le passif De Varus Pur Le passif des autos De Varus Ah oui Je savais pas Ok le chaco Qui essaye de décaler Et on a perdu du coup La cindrale Attention le chaco Parce qu'il est affaibli Par le casque adaptatif Aussi Oui Ce qu'en gros Ce sont des boules La première boule Tu prends 100% Des dégâts de la boule Et les boules Qui suivent Elles sont réduites De 15% Par coup Parce que là Avec le casque adaptatif Le chêne Il se prenait vraiment Zéro dégâts Du Varus Alors là Il avait la zone Anti auto-attaque Du coup Ah non non Mais même Je pense qu'il avait Pas la zone Je voyais quand même Le bouclier Comme le danseur fantôme Qui s'activait genre Ah oui bah ça c'est normal Il se prenait vraiment pas beaucoup Parce qu'il a beaucoup d'RM aussi Là dans son kit Mais là Il faut attendre que mon équipe Ascale sur les HP Dès qu'ils auront des HP Contre Contre Surtout Le Comment s'appelle Le Vel'cause Entre le Vel'cause et le chaco Ce sera beaucoup plus simple Après ce sera Beaucoup plus dur de gérer Donc les dégâts De Shyvana Et Varus En pourcentage Il faudra d'abord Se concentrer sur le Varus Qui est la première menace Et ensuite Ce sera Shyvana Mais il faudra Oublier Chaco Et Vel'cause Ce sera vraiment Les deux plus grosses menaces En priorité C'est Varus Qu'il faut éliminer Et après ce sera Shyvana Qui pourra être Kite contrôlé Et on a H Pour Pour Kite Shyvana Donc ça devrait le faire Ok Au bout du rouleau Qui a été fini par le Varus Qui a acheté ses bots Qui a fini ses bots Qui a pris des sandales Mercure Sandales Mercure Pour le Varus Ou t'aurais pris autre chose Toi Non en vrai ça passe Il y a quand même Massé On a des stuns Sur les tous les persos Stun C'est hallucinant Il y a de tout Non les Mercure Donc clairement Ils ont leur place Ok bien La H Qui est partie Oh purée Comment elle se défonce La Syndra Qui n'a pas respecté La vision de l'équipe rouge D'ailleurs en termes de vision On est comment Ohlala L'équipe bleue Qui n'avait absolument Aucune vision Du coup la Syndra C'était beaucoup trop avancée Sur la line N'oubliez pas d'aller warder N'oubliez pas d'aller warder Et si vous avez peur D'aller ward Changer de trinket Et prenez le trinket bleu Qui vous permet de ward Dix fois plus loin Bon peut-être pas dix fois Mais on est pas loin Mais le truc C'est que la ward Va être beaucoup plus fragile Et visible évidemment Ok attention Attention le Varus Heureusement qu'il a des bottes mercure Des sandales mercure Ça réduit énormément les CC Le Velkos Qui est dans la mêlée Qui va sûrement mourir Qui a utilisé la barrière Mais qui va Mourir de la hache Le H Qui ne va pas passer On a visé le sapin Et ça ne passera pas Et du coup on a perdu Juste le Velkos Il est engagé bizarrement C'était pas une Oui là c'était bizarre Là à côté d'une tour C'était un peu Un peu pressé Là le Baron Pourrait être fait Assez vite C'est vrai qu'avec Varus Ça va être vite Alors Varus Attends quand il a des trois stacks Quand il fait un sort Ça enlève quoi Combien de pourcentage De points de vie Il peut enlever Il va cumuler trois fois 15% de points de vie Je crois Oui Il peut aller jusqu'à 15% de points de vie En forme de dégâts magiques D'accord Et il va avoir 26 dégâts magiques Par auto-attaque Du coup en trois auto-attaques Ou plutôt en deux auto-attaques Il peut se tacker le truc Donc il va faire 26 fois 3 Plus 15% Avec le proc dans ce spell C'est pas mal C'est pas mal Attention Varus C'est pas dégueulasse Non C'est pas dégueulasse Le pourcentage évolue Il évolue avec la Avec les Avec la puissance Donc la guinzu Va rajouter du pourcentage Ok T'as vu la nouvelle guinzu Euh J'ai regardé Mais je sais pas Ce qu'il fait exactement Ce sera Presque tout en pourcentage Les stats de base Vont être baissés Et ce sera en pourcentage Il avait pas mal baissé Mais après je sais plus Tout ce qu'ils avaient changé Mais j'irai voir En détail Et j'ai un peu plus là J'ai l'impression Qu'on a pu la prendre Un premier objet en fait En fait elle est Elle est beaucoup Beaucoup trop rentable La guinzu Oui Mais ils ont fait Plusieurs changements dessus Donc à voir Ce qu'il faut Ouais à voir C'est vrai C'est vrai Et attention On est en train de faire Le baron là On est en train de faire Le baron pour Parce qu'une chivani 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 Ça va vite Et on temporise Un maximum de temps Avec le chaco Le chaco Qui a tellement plus de farm Et tellement plus de gold Il a 2500 gold de plus Que le chen Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Après le chen Malheureusement Il a aucun kill Il a que des assists Il a pas beaucoup de farm Il a aidé beaucoup son équipe Et ça se comprend Le baron qui a été fait A 2 A 23 24 minutes de jeu C'est assez insane Je pense pas Qu'il y ait beaucoup de champions Qui peuvent se duo Le baron Aussitôt dans la partie Après c'est ça J'avais demandé Au millenor Je préférais Tout le stat fait Ça aurait permis De meilleures rotations Parce que là On était un peu Trop collés A la midlane Je vois Et même TF Il aurait eu Un meilleur DPS Pour les objectifs Avec la vitesse d'attaque Et le dégâts magiques Il aurait été Un meilleur assassin Surtout pour Pour donner la vision Sur le chaco Quand il se fait invisible Parce qu'en gros Si Sinra Elle veut choper le chaco Non Oui enfin Si Sinra veut choper le chaco Elle peut le perdre Alors que TF Il appuie sur R Il voit chaco Même s'il a un visé C'est vrai Bien vu Après TF Et Velkos Il aurait subi la lane De ouf Mais bon Entre TF et Velkos Tu dis TF il aurait subi De ouf la lane Velkos Il l'aurait détruit Velkos Mais TF Il a une plus grande range Que Sinra Pour la suite Avec son Q-spell C'est vrai C'est vrai Par contre là Le chaco Il devrait pas rester Contre ses juani Limit tu devrais bouger Là je sais pas Parce que Ah bah non il reste Parce que je suis débile Il y a le baron Il y a le bœuf baron Du coup C'est les sbires Qui font plus de dégâts Que lui Là par contre Mais qu'est-ce qu'il fait lui Il devrait pas du rester Oh il l'a aid net Non mais tu sais pas Que ça va passer Il va la tuer Il va la tuer Non pas comme ça Non c'est juani C'est horrible Et là les minions Je pense qu'ils ont fait 50% du taf Je vais me taper Eti En fait le problème C'est que Seriani Elle s'est fait détruire Parce qu'elle a pas d'ARM Pour son build Et ton équipe Elle est full upée Alors que j'ai conseillé Des mercure Sur Ah ouais merde Elle a pas de résistance magique Ah ouais non c'est normal C'est juani En effet C'est pareil pour Ash Mais j'ai pas conseillé Ta build pour Ash On t'arrive oui Mais pas pour Ash Aïe 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 La BOTRK qui a été faite Sur Ash Oui ça c'est bon Pour contrer la Shevanah Je suppose Le problème là c'est C'est le scaling Qui va prendre beaucoup trop de temps Parce que Ash Je ne pourrai jamais Très de la rue Ah c'est compliqué Ah c'est compliqué là Là c'est du snowball C'est bizarre parce que Vous voyez qu'il y a Genre juste 8-12 Il y a 10 gold d'écart quand même Et ça snowball Bah on a 3 dragons L'équipe rouge a 3 dragons La Shevanah Bah elle fait beaucoup de dégâts Et en fait Le problème c'est que Elle a pris beaucoup de dégâts Mais elle a tellement de niveaux d'avance Que Bah ça la rend presque résistante En fait Tarek qui aurait pu mettre une ulti Ça aurait pu changer le cours de l'action Et vu qu'elle a 3 dragons En plus Bah elle est résistante Grâce à son passif Il pourrait y avoir le temps le Tarek Mais il l'a pas utilisé Ouais Il y a eu une frame De plus de 10 secondes Je n'aurais pas voulu préparer son ulti Mais non Ouais c'est pas simple Tarek Parce que Des fois tu peux utiliser ton ulti dans le vide Ils ont juste A des engage C'est vraiment pas C'est vraiment pas Oui c'est sûr Mais pendant que l'équipe a des engage Ça permet de souffler Et de Oui c'est vrai Parce que là Le fait qu'il n'est pas ulti Ça a laissé les ennemis avancer 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 Ascendra qui va succomber au passif De Vel'Koz Qui a fait proc Énormément de dégâts bruts L'ultime de Thresh Et de Varus Qui fait le taf sur le Tarek Qui va aussi succomber Le Tarek qui avait son ultime Qui aurait pu Qui aurait pu l'utiliser à un moment donné Dans la partie avant de mourir Et je pense que c'est la fin de la partie On va peut-être pouvoir finir la game Euh Ah non C'est du 3v3 C'est du 3v3 Attention Ouais non Le Vel'Koz va sûrement mourir ici Et on ne va pas finir la partie Mais C'est C'est mauvais Là ça s'annonce Le slow de H Le slow de H Qui va sûrement Pouvoir passer Le problème c'est On a essayé de Side step Un peu trop side step Voilà le W qui va finir Bien joué Le Chaco qui sera plus ou moins Jamais attrapable Attrapable Est-ce que ça se dit attrapable Je ne sais pas Mais en tout cas le Q Bah ça marche pas Tu peux pas chase un Inattrapable Inattrapable Exact merci Qu'on ne peut attraper Ok On va enfin win Eh oh oh Eh Il y a 2-3 semaines J'ai déjà gagné ok Ok On me trash to walk Dans mon chat Ils sont méchants Non il est gentil Bon du coup Le build de Chaco Bah on a pris un truc Mais full dégâts magiques Du coup Là par contre Bah il peut one shot La hache Qui a aucune résistance magique Ça Il peut one shot La cindra Qui a aucune résistance magique Après peut-être Si le taré Qui part sur Le vœu du chevalier Ça pourra compenser Oui Tu peux réduire 12% C'est 12% C'est ça Je ne sais plus J'ai un trou Je crois que ça doit être un truc Comme 12% Que tu transfères Et ça donne de l'armure 20 Il faut être à côté Du coup là La hache et cindra Ne doivent jamais Être seul Ou sinon Il faut que ce soit Extrêmement bien voir Désinon Là le Chaco Il va se faire plaisir Le Chaco Qui va partir Le Chaco Qui a quoi là Oh le Chaco Qu'à 2800 gold Ah bon Il peut acheter quoi là Bon il peut jeter limite Un ludenéco Des trucs comme ça Pour vraiment Bâton du vide Bâton du vide Bah ils ont peut-être Pas de résistance magique En face Il fait combien maintenant Le Luden Le Luden Je ne sais pas Je n'ai aucune idée 3000 un truc comme ça Je n'ai pas envie De dire de conneries Ah il ne sait pas quoi Acheter le Chaco Il ne sait pas quoi acheter Il a 3000 gold Ah non il attend peut-être Pour acheter direct Le Zoner Il lui faut 3100 c'est ça 1100 peut-être Ah non Il est parti sur Il est parti sur un Luandry Bah vu qu'il y a Beaucoup d'HP en face C'est pas con Oui mais il manque La pénétration C'est pas efficient Il a mis un trommage magique Mais ils n'ont pas De résistance magique Ah oui pour Shen Mais là c'est joli Oui mais même Même parce que Si tu casses la RM De base à partir de là Après ton Luandry Il est démultiplié Toi tu aurais pris Bâton du vide Alors qu'il n'y a Presque pas de résistance Magique en face Parce que Parce que Chaco C'est pas un partage Qui va entretenir Des combats Très longtemps Sur la durée Même s'il y a ces boîtes Qui vont cropper Ce qu'il veut C'est assassiner Avec des dégâts C'est vrai qu'il a pris Un objet pour les tanks Alors qu'il est censé viser Les mages En fait c'est simple Le calcul qu'on crée C'est que le bâton du vide Il va apporter Approximativement 10% de dégâts supplémentaires Par rapport à un liandry Sur du flat Parce que le void staff C'est pas en bonus Le void staff C'est 40% De l'ARM Total C'est même pas en bonus Non non Ah putain Mais mec je connais pas Les boosts C'est un délire Ah oui d'accord Ok Ok d'accord Mais c'est pas possible Je suis débile moi Comment ça se fait Que je savais pas ça Je peux pas avoir Le magasin du coup Du coup si tu one shot une hache Bah tu auras certes Moins de puissance Mais tu feras plus mal Et ça les gens Ils ont du mal A le comprendre Parce qu'ils s'imaginent C'est quoi qui fait plus mal Entre le bâton du vide Et un rabat Oh il s'est fait Oh Attention tu vas te faire smite Tu vas se faire smite Tu vas regretter ton move Elle a été compressée Il faut jamais mettre de sort A l'aveugle C'est de pre-shot Et du coup là On va se faire bait Eh le Shaco C'est le maître du bait C'est le maître du bait Le Shaco Il joue avec toi Il joue avec ton esprit Elle se fait avoir En chaque fois Par la même chose Compliqué 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 Et là les bleus Qui subissent un peu la game Ça part dans tous les sens C'est très compliqué Des games comme ça Où Le Shaco Est tout le temps top La Shivana Bah si tu la laisses Prendre des oblique Elle peut les prendre Trop facilement Là ça va être le baron Et ça va être sûrement Le dernier call Pour finir la game On a pris un Runan De la part de Varus Euh Oui Il y a des fights Oui Il peut taper plusieurs cibles Il y a parfois des teamfights Même si les teamfights J'ai l'impression Qu'il n'y a pas eu Beaucoup de teamfights En 5v5 Toujours plus ou moins split Le Shaco En 5v5 C'est très faible Mais je ne sais pas S'ils étaient 5 Là c'est le drag de quoi Qui apparaît Là c'est un drag Vent Troisième dragon vent Troisième Et ton équipe là Elle a trop trop skyle Avec la Shivana Ah et la Shivana Qui a enfin pris des résistances Du coup Bah là ça va être Ça va être compliqué Le problème c'est que le dragon de feu Il stéroïde vraiment toute ton équipe Le dragon de feu Aussi vide dans la partie Ça a mis très mal Ça a mis très mal Ça a mis trop trop bien le Velko Ça a mis bien le Shaco Et c'est vrai qu'il y a eu des trades Où il manquait Et bah 5% Et ces 5% Et ces 5% étaient là Pour Et étaient présents Avec le dragon En fait Et 8% On va baisser le dragon de feu Ah apparemment La game est finie Parce que Darkroom Vient de se rabonner Pourquoi tu as banni Aurélique Parce que si on ne banne pas Aurélique Vous aurez gagné Ok T'es leg Mais merci beaucoup Darkroom Pour le sub De 3 mois Le resub Merci beaucoup T'as le fromage dans le cheeseburger Sois content Et là c'est le gros bordel Là c'est le gros bordel Le Shaco Le clone va mourir La Pronto Belt a été utilisé Le Q-Tresh N'a pas Cherché N'a pas réussi à aller chercher La H La H qui s'est enfin fait Prendre Par l'ultime de Velkos Velkos qui va s'en tirer L'ultime de la Shivana Qui a été un petit peu raté Et c'est un Ace C'est un Ace Et on va finir la game là dessus Et le Shaco Qui a bien joué avec L'esprit des gens Il a eu chaud Shaco Mais Ne dites pas que c'était de la chance Parce qu'en fait C'est comme ça qu'on joue Shaco C'est le bait ultime A 5 points de vie Et ça fait tilt les gens C'est comme ça qu'il faut le jouer Il y a un type qui a gagné beaucoup Sur le DPS Parce qu'ils avaient une meilleure Une meilleure capacité A prendre les objectifs C'est ce qui leur a donné l'avantage Quelques erreurs de build De la part de l'équipe bleue Qui n'ont pas suivi tout camp On n'a pas respecté Les calls de tout camp Malheureusement Il manquait des éléments Qui permettaient d'avancer Des objets qui n'ont pas été dans le bon ordre Après même Enfin c'est pas pour les deux équipes L'ordre de choix des objets Les objets sont bons L'ordre d'achat n'est pas forcément le meilleur Certains objets ont fonctionné Mais il aurait pu avoir des choses meilleures Mais après c'est compliqué De reprendre point par point Seconde par seconde Qui a fait quoi Mais sinon non Il y a ton équipe Qui a mieux joué tout simplement Et par rapport à ma draft Elle était beaucoup trop lourde Pas assez impactante Pour les objectifs Et c'est pour ça qu'on a perdu Non c'était super intéressant Le dragon infernal à 4 minutes On va pas se mentir Ça nous a trop bien mis C'était chaud Et ouais c'est C'est un peu smooth quand même La petite parenthèse Si on prend Shyvana par exemple L'item jungle c'est pas le bon Et le visage spirituel non plus Parce qu'elle ne profite pas De la régénération Du D'accord La spirituelle Parce qu'elle a rien qui la soigne Donc elle ne rentabilise pas le passif Il n'y a pas de soigneur Il n'y a pas de Tarek Il n'y a pas de Soraka Et pourtant Shyvana elle a gagné Mais ça voudrait dire que Comment dire Si le même joueur Jouait Shyvana avec un build plus adapté Un bout du rouleau par exemple L'item jungle Mais il va monter du coup Et du coup Il pourrait encore plus casser le game Et là il casse le game Mais c'est pour ça en fait C'est parce que Que tu gagnes ou que tu perds Dans les coachs abonnés C'est bien parce qu'en fait On est là pour apprendre Ceux qui ont perdu Mais ils vont apprendre de leurs erreurs Et même ceux qui gagnent Ils font des erreurs Comme la Shyvana Elle aurait pu adapter mieux son build Et bah au lieu d'être Silver Gold Peut-être que tu vois Tu mérites Bah tu mérites Peut-être qu'en changeant un petit peu ton build Tu peux peut-être passer plate Tu vois Il y a peut-être même diable Je sais pas Non mais là c'est sûr C'est sûr Ce sont des détails Mais qui font toute la différence Le build ça fait beaucoup C'est la rentabilité Et par rapport à ça Donc ça aurait été Shyvana Qui aurait le goût du rouleau Varus il n'aurait pas acheté le goût du rouleau Il aurait pu prendre un Exenquer Une QSS Une QSS surtout Du coup Soit Shyvana qui applique la pénétration Varus qui a la QSS Pour se retirer d'un outil 2H Là ils auraient encore plus Tompe l'équipe d'Arts Là ils leur auraient complètement roulé dessus Ok Et bah écoute Merci beaucoup Toucan C'était encore une fois Super intéressant Même moi j'en apprends tout le temps Je pense que je suis celui Qui en apprend le plus Dans les coachs abonnés Donc on sait pas Ce qu'il y aura Toucan La semaine prochaine du coup Si peut-être Je vais voir Peut-être On verra Sinon on fera un truc On fera quand même un coach abonné On verra Du coup ce sera sûrement Goldplat S'il n'y a pas Toucan On verra On verra Parce que Goldplat Moi je vais pas être trop utile Parce que je crois que c'est Goldplat Je suis pas là Il faut que je fasse Ok d'accord Ok on verra On verra On verra En tout cas merci YouTube D'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin C'était un petit peu long Désolé pour les pauses Bon il y aura le QD Ce sera plus Désolé pour les pauses Du Twitch sur le Twitch Mais en tout cas c'était une très bonne game Bravo aux joueurs Bravo à tous Soyez indulgents dans les commentaires évidemment Les gens des fois Ils passent pas la meilleure des games Le Chaco Voilà Il a un petit peu bolossé les gens Pas besoin d'insulter On insulte personne Et puis c'est ça Donc voilà Merci beaucoup On se revoit la semaine prochaine Et à bientôt Ciao Au revoir bonne soirée Sous-titrage ST' 501